Bonsoir, Erwan. Bonsoir, Daphné. Ça va bien ? Ça va et vous ? Oui. D'où venez-vous ? De Cahors, à côté de Toulouse. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Actuellement, je suis en terminale économique et sociale. Oui. Pour faire quoi ? Pour faire un STAPS. C'était une faculté de sport. Oui. Pour faire éducateur sportif ou professeur de PS. Une carrière qui a failli embrasser Laurent. On ne sait pas trop ce qu'il en a dissuadé. Je crois que Daphné a des informations là-dessus. Erwan, vous allez pouvoir l'interroger tranquillement. Pendant que nous, nous découvrons sur le plateau, dès que la connexion avec la loge sera coupée, nous allons découvrir, Laurent, qui a une vérité à révéler à Erwan ? Oh, elle s'appelle Natacha. On leur se doute, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que c'est le garçon qu'on vient de voir ? Qu'est-ce que c'est le garçon qu'on vient de voir ? C'est Erwan, mon ex. Votre ex ? Oui. Et c'est pareil ? Oui, depuis 4 mois. 4 mois ? Oui. Et alors ? Bah alors, c'est horrible, quoi. Eh oui ? Oui. C'est horrible, mais pendant les 4 mois, vous n'avez pas fait que pleurer ? Non, mais bon, maintenant, je le regrette beaucoup, beaucoup. Amèrement ? Oui. Et votre histoire avait duré à peu près un an ? Un an et demi ? Oui. Un an et demi ? Trop bien, mais en même temps, on va le découvrir en images, au travers du récit de cette histoire amoureuse, de cette relation que vous avez eue avec Erwan. C'était trop bien, comme vous le dites, mais c'était un peu agité aussi. Regardez. Pause photo pour bonheur sur fond bleu. Elle, c'est Natacha. Lui, c'est Erwan. Être deux et se dire à 18 ans déjà, pour l'amour, c'est le grand jour. Tout a commencé dans une soirée chez Natacha. Des amis, une fête et un seul homme que l'on a envie de revoir demain et tous les lendemains de votre vie. On se découvre, on s'approche. Être ensemble devient votre unique désir. Et les portables n'ont plus qu'une musique, qu'une sonnerie à faire entendre. Celle des Je t'aime. Natacha et Erwan ne veulent plus se quitter d'un regard, d'une main, d'un baiser. Mais passe le temps, passe les heures, les jours des ressemblances font place aux nuits des différences. Natacha et Erwan découvrent qu'ils n'ont pas la même façon de voir leur soirée. Pour Natacha, Erwan devient un Hiti qui ne connaît d'autre mot que maison. Mais au plaisir de la vie canapée, Natacha préfère les rencontres et les sorties sans fin. Alors un soir, au cours d'un dîner sans Erwan, Natacha embrasse un garçon. Puis elle avoue son geste de trop à l'homme de sa vie. Erwan est prêt à lui pardonner sans attendre, presque trop vite. Et Natacha ne lui pardonne pas qui lui pardonne si vite. Au jeu de l'amour, le pardon rapide blesserait-il parfois les grands sentiments. C'est la séparation brutale, inattendue, commence le temps des photos sans l'autre, la vie sans lui, la vie sans elle, la vie sans pluriel. Erwan et Natacha se retrouvent à l'anniversaire d'une amie. Erwan ne peut s'empêcher de l'embrasser. On se dit au revoir, comme on se dit je t'aime. Depuis ce jour-là, Erwan n'a pas donné de nouvelles, n'a pas osé revoir Natacha. Fierté, pudeur, peur, qu'importe. Pour Natacha, là, sur les photos vides, seule comme dans son cœur, il manque une place, celle d'Erwan. Ce soir, elle ne veut plus laisser passer la chance de vivre avec l'homme de sa vie. Elle veut parier sur l'amour retrouvé. Un baiser peut-il en effacer un autre ? Comment Erwan va-t-il réagir ? Hey, hey, c'est pas bien ce que vous avez fait, c'est pas bien. Je juge pas. Ils étaient séparés. Ah ouais, c'est pas bien. Ils étaient séparés, ils étaient séparés. On fait un break, on fait un break, on reste un peu tranquille dans son coin, ou alors on dit rien. Non ? Ouais, mais bon, voilà, je suis honnête, donc... Vous l'avez dit ? Oui. Et il l'a pris comment ? Bah, mal. Mal. Vous avez compris qu'il le prenne mal ? Oui, bien sûr. Vous l'auriez pris bien, à sa place ? Non, pas du tout. D'ailleurs, il a eu une copine, après, je l'ai pas très bien pris non plus. D'accord. Ah oui, lui aussi ? Oui. Un partout, la balle au centre. C'était une vengeance ? Lui, c'était après, donc bon. Ouais. Alors, depuis, on a compris que vous vous voyez, mais pour l'instant, vous avez des relations à peu près amicales. Ah oui, non, mais tout à fait, ça va, on se voit pratiquement tous les jours. Mais rien ? Non, pas vraiment. Il est plus amoureux de vous ? Je sais pas. Et vous êtes grave amoureuse de lui ? Ah oui, carrément. Bon. Mais là, il a peur que, si vous sortez ensemble à nouveau, vous ne soyez pas très fidèles. Voilà. Ah, et vous n'arrivez pas à le rassurer là-dessus ? Bah, pas vraiment, quoi. Donc, c'est ce que vous êtes venu lui démontrer ce soir sur notre plateau. Pourquoi le faire sur le plateau ? Vous n'avez pas d'autres moyens de le convaincre ? Bah, parce que je lui ai déjà dit, mais bon, mais voilà, le plateau, je pense que c'est une preuve d'amour, quoi. À sa hauteur, voilà. Faire un truc en grand, quoi. Voilà. Et s'il refuse d'ouvrir le rideau, vous allez faire quoi ? Euh... Je tape. Vous voyez serré, vous voyez serré ou... Non, je sais pas. Vous le tapez ? Ah oui. Ici ? Ouais. D'accord. Vous sortez avec Laurent devant lui pour l'énerver. Ouais, oui, pourquoi pas, mais... Mais non, mais moi, je veux pas. C'est pas un garçon facé, là. Allez ! On va être ma fille. On va surtout espérer qu'il ouvre ce rideau, Erwan. Ça a pas l'air d'être un méchant garçon. Non, non. Et c'est un sportif, en plus, on est un peu... Bon, on va aller le retrouver. A tout de suite. On vous abandonne quelques petites minutes. Soyez bonnes, hein. Le rideau se referme. On retrouve Daphné dans la loge avec Erwan. Vous avez fait un peu de gym dans la loge, Daphné ? Non, enfin, on parlait de sport. Dommage, vous auriez besoin. Ah bah, je vous remercie, c'est sympa. Je ne vous renvoie pas le compliment. Non, vous avez raison, Daphné. Ne renvoyez pas le compliment. Envoyez juste Erwan. Ah bon ? Je me contente d'envoyer Erwan. Un bisou. Bon. Écoutez, Erwan, je crois qu'ils veulent m'arracher à vous. Je vais vous demander de suivre Sam. La vérité est au bout du couloir. Ça va, Erwan ? Bienvenue. Je te présente, Laurent. Salut, Erwan. Prenez place. Ça va ? Ça va. Bonne poignée de main, Erwan. De sportif. C'est pas votre sport préféré ? Rugby, kickboxing, sport de contact. Ah oui, d'accord. On y va. Bon, c'est pas la danse classique, quoi. Non, pas du tout. OK. Alors, à part faire faire un peu de sport à Laurent, il y a une autre raison, votre présence sur ce plateau, c'est que quelqu'un veut vous parler. Est-ce que vous voulez un indice ? Oui, je veux bien, oui. Vous savez comment ça se passe ? Vous avez déjà vu l'émission ? Oui, j'ai déjà vu, oui. Vous savez où ça se passe, alors ? Les indices. Oui. Là-haut, dans les écrans, regardez. Erwan, est-ce que tu es plutôt du genre je me suis trompé, c'est catastrophique, ou je me suis trompé, je ferai mieux la prochaine fois ? On a son numéro de téléphone, hein, à la jeune fille. Est-ce que vous acceptez de reconnaître vos erreurs ? Et est-ce que les erreurs vous servent à avancer dans la vie ? Pour le dire un peu différemment. Oui. J'admets mes erreurs. Vous admettez ? Oui. Et elles vous servent, vous y réfléchissez ensuite ? Oui, quand même, oui. Elle me sert. Donc vous êtes capable de revenir en arrière, par exemple ? Ça dépend du contexte, quand même. Et de l'erreur. Voilà. Ou de la supposée erreur. Oui. Un deuxième indice ? Oui, je veux bien, oui. Regardez, au même endroit. Erwan, tu es plutôt amour d'un jour ou amour toujours ? Ah, il est jeune, Erwan, cela dit, hein. Plutôt volage, plutôt fidèle ? Fidèle. Fidèle ? Plutôt romantique ? Oui, aussi. C'est des données importantes pour vous. Oui. Ça vous aide, nos indices, ou pas ? Non, pas du tout, non. D'accord. Erwan, est-ce que vous voulez, alors, puisque les indices ne vous aident pas, qu'on vous aide un peu plus en ouvrant ces écrans sur ce qui se passe de l'autre côté du rideau ? Oui, je veux bien, oui. Regardez là-haut. C'était la surprise. C'est une surprise ? Oui, assez, oui. Je ne m'y attendais pas, quand même. Non ? Non. Parce que vous ne la pensiez pas capable de faire ça ? Non, pas du tout, non. Donc, surpris ? Oui, très. Touché ? Aussi. Très touché, oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qui est venu vous le dire ? Oui, je veux savoir, oui. Natacha, oui. Allez-y, Natacha. Bonsoir, Erwan. Salut. Ça va ? Et toi ? Oui, ça va, oui. Alors, si je suis venue ce soir, c'est pour te dire que je t'aime et qu'en arrêtant avec toi, j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. Et je m'en veux trop, trop, trop. Je te l'ai déjà dit, mais voilà, je ne sais pas comment te le dire. Donc, ce soir, je finis pour te prouver à quel point t'es importante pour moi. Et c'est clair que si on réessaye quelque chose tous les deux, je ferai tout pour te rendre heureux. C'est clair. Moi, je t'aime et tout ce que je veux, c'est à travers toi, c'est tout. Voilà. Je ferai tout pour me faire pardonner et... Voilà. Tout ? Oui, bon, presque tout. Non, mais c'est clair, je ferai trop d'efforts pour toi, tout ce que tu veux, y a pas de problème. Je sais que dans l'histoire, il n'y a que moi qui étais fautive. J'ai fait une connerie, OK. Mais voilà, je le regrette plus que tout et je peux pas vivre sans toi, quoi. C'est pas possible. Je t'aime trop. Ca, c'est des déclarations, c'est ce qu'elle veut, hein. Hein, ça... Ca y va. C'est précis. Ouais, précis, clair, net. Vous pensiez qu'elle aurait cette volonté, cette détermination de faire toutes ces démarches, de vous faire venir ici, de vous faire cette déclaration devant des millions de personnes ? J'y avais sincèrement pas pensé, quoi. Je pensais pas que ce serait eu jusqu'à ce point-là. Et vous pensiez qu'elle vous aimait à ce point-là ? J'ai eu un doute pendant quelques mois. Ouais, mais voilà, mais je suis là ce soir pour te dire que non, mais t'as pas de doute à avoir. Je t'aime et voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout. Tu vas pas nous en garder. Vous avez douté de son amour ? Oui, j'ai douté fortement, même. Ah, il a douté, hein. Ouais, mais non, t'as plus à douter. Ah oui, c'est ça. Mais du coup, elle doute du vôtre. Et c'est ce qu'elle est venue tester aussi ce soir, c'est... Est-ce que vous l'aimez toujours ou pas ? Alors, je vais vous demander, pour vous lui donner la réponse, de vous lever. S'il vous plaît, Erwan, vous placez face au rideau. Alors, Natacha est venue vous dire, fais-moi confiance et montre-moi en même temps que tu m'aimes toujours. Je veux faire... Avoir, en tout cas, une grande histoire d'amour avec toi. Vous pouvez, Erwan, repartir tranquillement à Cahors en laissant ce rideau fermé. Vous pouvez l'ouvrir aussi. Qu'est-ce que vous décidez ? Je choisis de l'ouvrir. Vous l'ouvrez ? Oui. Bon, bah, les amoureux, tout va bien, alors, dans le meilleur des mondes. Voilà. Vous êtes contente ? Oui, trop. Bon, les amoureux, allez, filer, on ne veut plus nous voir. Plus de bêtises, alors. Allez, allez. Allez.